Bien le bonjour, bienvenue mes pépites ! Ça fait longtemps, ça fait très longtemps et je vous retrouve comme ça avec ZZN absolument dégueulasse ! Bon mes pépites, on a des choses à se dire, il y a l'interview de Samzira, l'interview que j'ai faite avec Samzira qui est sortie il y a 2-3 jours et je pense que je vais réagir dessus. On a des choses à se dire mes pépites. Alors cette vidéo, je vous explique, ça va être une vidéo blabla, on va papoter. Par contre, on va remédier à ce visage, nous sommes d'accord. Donc là, ce n'est pas possible en ce moment, c'est le ramadan. Comment vous dire que je suis en train de dépérir ? Alors je tiens à préciser que j'allais être mon fils, donc normalement j'ai le droit de ne pas le faire. Mais comme j'ai pris du poids avec mes deux grossesses qui se sont enchaînées, je me suis dit, bon calme, le ramadan c'est vraiment ta dernière chance de perdre du poids. Donc voilà, on va essayer de redonner un petit peu de vie à ce visage qui dépérit. Mes pépites, je vous propose qu'on commence par un petit gommage. Un petit gommage, mon gommage préféré. Petit aparté, ce sont les 5 ans de Typologie. Aujourd'hui, le 15 mars, 5 ans. Donc je me suis dit que je vais vous montrer mes 5 produits favoris de la marque Typologie que je rachèterai jusqu'à la fin de ma vie. Pour commencer, mon premier produit favori de Typologie, c'est le gommage visage à l'huile de rose musquée. Ce gommage, je vous l'ai déjà montré vraiment plusieurs fois. Il est juste magnifique. Donc c'est à la poudre de noyau d'abricot, c'est pour ça qu'il est aussi beau. Et regardez, vous allez voir mon teint avant, après, si vous avez des problèmes de teint ou que vous trouvez que vous avez le teint terne. Franchement, ce gommage, mais merci de l'avoir inventé. 100% d'ingrédients d'origine naturelle, mes pépites. Et ce que j'adore chez Typologie, c'est que déjà c'est cruelty free et vegan. Leurs produits sont formulés et fabriqués en France, donc produits français. Les packagings sont recyclables et recyclés. Et tous leurs produits sont composés à plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et franchement, moi, si je suis une personne qui est à l'aide, je fais vraiment attention à ces choses-là. Même pour les femmes enceintes, c'est super. Les produits Typologie, vous pouvez y aller les yeux fermés. Regardez juste l'état de ma peau maintenant. Vraiment, ce gommage, c'est de la sorcellerie. Deuxième produit favori de la marque Typologie, ça c'est un best-seller, mais je comprends pourquoi. Crème aux 9 ingrédients. Donc pourquoi elle s'appelle Crème visage 9 ingrédients ? Parce qu'il y a tout simplement 9 ingrédients à l'intérieur. Cette crème, elle est hyper agréable. Mais pépites, vous me connaissez. Vous savez à quel point vous pouvez me faire confiance. Testez mes 5 produits favoris de la marque Typologie. Vous allez voir. Vous allez juste me remercier. Cette crème-là, combien d'ingrédients d'origine naturelle ? 99%. C'est bon pour vous. Troisième produit favori me concernant, c'est le sérum teinté. Comment vous dire ? Moi, je suis la teinte 2 dans les produits de make-up Typologie. Le sérum, je l'aime d'amour. Déjà parce que 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, ça met tout le monde d'accord. Allez me trouver un sérum pour le teint qui munifie le teint et qui va prendre soin de ma peau. Vitamine C, aloe vera. Aloe vera qui va hydrater ma peau. Vitamine C qui va l'illuminer. Je n'ai rien d'autre à dire à part juste merci de prendre soin de ma peau et de l'embellir en même temps. Regardez par rapport à mon oeil. C'est là où je n'ai pas appliqué le produit. Une star ce produit. Regardez juste mon teint. Je brille de mille feux. Là, c'est mon produit favori. Écoutez mes pépites, si un jour, je ne l'espère pas que Dieu préserve, Typologie fermerait ses portes et que je dois dévaliser un produit, c'est celui-ci. C'est celui que je vais vous présenter. L'anti-cerne. Là, nous ne sommes même plus sur de la sorcellerie mes pépites. Là, c'est autre chose. 97% d'ingrédients d'origine naturelle mes pépites. Moi, je vous montre comment je l'applique. Je fais toujours ça. Regardez mes pépites, la couvrance et comment il va illuminer mes cernes. Pour un produit aussi naturel, qui soit aussi couvrant, pépites. La couleur, la teinte numéro 2, elle est juste parfaite pour moi. Et vous allez voir quand je vais poudrer le tout, le teint parfait que je vais avoir. Avec des produits naturels, on le rappelle. Et des produits aussi qui a un soin à l'intérieur, qui prend soin de votre peau en même temps de l'embellir. Donc là, j'ai poudré. Regardez le teint juste parfait que j'ai. On en parle ou pas mes pépites ? Mais c'est incroyable. Typologie ont aussi une poudre matifiante. J'ai terminé de me maquiller. Je vais finir par mon dernier produit favori. C'est l'huile à lèvres de chez Typologie. Surtout en teinte. Alors, comment elle s'appelle la teinte ? Powder Pink Lip Oil. Et vous allez voir... Pfff... Enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E. Cette huile colore délicatement les lèvres et leur apporte nutrition, confort et souplesse. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Est-ce qu'on en parle de ma tête ? Avant. Mon teint rayonne. J'ai l'impression de rayonner. Je revis. J'ai apporté de la vie à mon visage. Mes pépites, je vous mets tous les liens de mes produits favoris Typologie en barre d'infos. Encore une fois, vous avez mon offre exclusive. Attention, qui dure une semaine. Donc, il ne faut pas tarder. A partir de 45 euros d'achat, vous avez ce sérum au niacinamide qui est offert. C'est un sérum qui va diminuer les rougeurs, les imperfections, lisser le grain de peau. 87% d'ingrédients d'origine naturelle. Joyeux anniversaire Typologie. Vous méritez encore plus de succès que vous en avez eu en 5 ans. C'est déjà incroyable ce que vous avez fait. Mais vous le méritez. Vous prenez soin de notre peau. Vous prenez soin de l'environnement. Pépites. Et sur ce, mes pépites, on peut passer à la suite de la vidéo. C'est approximatif. S'il vous plaît, ne faites pas attention à ma coiffure. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais il y a mon interview avec Samzira qui est sortie il y a 2-3 jours. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont vue. Je crois qu'elle est presque à 200 000 vues, il me semble. Donc, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vue. Et j'ai reçu énormément de soutien en DM. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est pas mal aussi. On s'éclate. On s'éclate. J'ai reçu énormément de soutien en DM. Mais je voulais, en fait, vous dire comment, moi, ça s'est passé. Comment je l'ai vécu. Parce que c'est quelque chose, quand même, d'assez... Enfin, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et je me suis dit qu'il faut que j'en parle avec mes pépites. Parce que c'est quand même assez important. Il y a le mérite de savoir. En fait, si vous voulez, j'ai reçu un DM quand j'étais dans le sud de Samzira. Mais en fait, c'est son assistante qui tient son Instagram. Ou du moins, son équipe aussi a accès à son Instagram. Qui me demande déjà comment je vais. Bon, moi, j'ai répondu, ça va super bien. Mais je me suis dit, c'est sûr, il y a un truc derrière moi aussi, tu vois. Et finalement, effectivement, Marine, que je salue, m'invite, en fait, me demande si je suis intéressée pour faire une interview avec Samzira, etc. Moi, Samzira, c'est quelqu'un que je suis quotidiennement. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors oui, certes, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, bien évidemment. Et ça, c'est normal. C'est comme vous, mes pépites. Il y a des fois où vous n'avez pas été d'accord avec moi. Peut-être ou peut-être pas. Mais c'est totalement normal, en fait, d'avoir des avis qui divergent. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper ouverte, en fait. Et il n'y a pas de souci. Même si on ne partage pas le même avis, ce n'est pas pour autant que je vais te détester. Pas du tout. Je suis pour le débat. Je suis pour les avis différents. Et voilà, Samzira, c'est quelqu'un que je suis quotidiennement, que j'aime bien. Je ne le connais pas personnellement. Mais de ce qu'il reflète, j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, je ne sais pas si tu devrais y aller, je ne sais pas, machin. Il y a beaucoup de personnes qui pensent pas en bien de Samzira. Et donc, ils m'ont dit, je ne sais pas si tu devrais y aller, je ne sais pas si c'est une bonne idée, etc. Excusez-moi les bébites. Je vais peut-être mettre cette tuile à lèvres parce que j'avais pris la rosée, donc la pink. Celle-là, c'est la corail orange. Et je pense que ça va être pas mal. Je pense que c'est mieux un petit peu avec un peu de couleur. Enfin bref, là, je débague. Moi, j'ai décidé de me faire mon propre avis et d'y aller. Je me suis dit, même si ça va mal se passer, au moins j'aurai mon avis, etc. Donc, j'y vais. Je mets 1h40 à y aller. C'est extrêmement loin de chez moi. Bon, après, je n'habite pas à la porte de Paris. J'habite super loin. Je paye un Uber. J'ai la flemme de conduire pendant 1h40. Les bouchons de Paris, je n'ai pas envie que ça m'énerve. Surtout que je vais aller en interview. Donc, il faut que je sois assez concentrée quand même, tu vois. Il faut que je donne un peu le meilleur de moi-même. Et donc, je prends un Uber, etc. J'arrive et en fait, ils ne sont pas du tout prêts. J'arrive à l'heure qui a été indiquée et qu'on s'était mis d'accord. Et en fait, ils me demandent d'aller patienter dans un café parce qu'ils ne sont pas du tout prêts. Et ils se sont trompés sur l'horaire. Genre, il y a eu un quiproquo, machin. Ils ne sont pas du tout prêts. Donc, je ne vais pas vous mentir, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que moi, je suis arrivée à l'heure. Et en plus, je n'ai pas été prévenue la veille, quoi. Tu vois, pour le lendemain, ça m'aurait arrangé de dormir un petit peu plus. Ce n'est pas grave. Écoute, je suis partie dans un café me poser. J'ai pris un cappuccino et j'ai attendu 45 minutes. Après, j'arrive. Ils sont prêts. J'ai eu un accueil incroyable, génial. Toute l'équipe adorable. Sam, adorable, accueillant. Il a pris vraiment soin de moi et toute son équipe. Pareil, ils ont vraiment pris soin de moi. Donc là, il me dit, avant qu'on commence l'interview, il me dit, donc on va parler de si, ça, ça. Donc, il me dit, on va parler de mon fils, Malek. On va parler de mon papa. Et on va parler du voile aussi. On va parler aussi, je ne sais pas s'il me dit d'abord Noémie. Je ne sais pas. Ah oui, peut-être il me parle de la polémique avec Noémie. Je ne sais plus, en tout cas, s'il me parle de Noémie ou pas. En tout cas, il me dit certains points. Et il me dit, est-ce que tu es ouverte à parler de tout ? Est-ce que tu veux... Je lui ai dit, moi, écoute, je n'ai rien à cacher à personne. Je suis ouverte à parler de tout. Après, il faut savoir que je te mets en garde. Tu risques de recevoir des commentaires pas très gentils concernant le fait que j'ai retiré le voile. Ça, c'est... Je m'en prends plein la gueule. Donc, n'aie pas peur si tu reçois énormément de mauvais commentaires par rapport à ça. Il me dit, moi, je n'ai pas peur. Parce que moi, en vrai, quand je parle de choses et tout, je reçois une vague de haine et tout. Donc, à la limite, ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux. T'inquiète pas, je n'ai pas peur de ça. Je lui dis, dans ce cas, on est bon. Alors, c'est parti. Mais vite, quand il m'a dit qu'on va parler de mon premier fils, donc Malek, moi, je pensais qu'il allait me demander comment ça va aujourd'hui. Comment tu vis le deuil périnatal après presque trois ans ? Comment tu te portes aujourd'hui ? Je me suis dit qu'il allait peut-être me demander de, en fait, refaire un genre de... Peut-être me présenter moi aux personnes qui ne me connaissent pas. Présenter aussi, enfin, mon histoire, mon fils. Mais pas que je rentre dans les détails. Parce que je l'ai déjà fait sur l'interview de Jérôme Star et je l'ai déjà fait dans ma vidéo YouTube personnelle qu'il y a sur ma chaîne qui s'appelle « Voilà pourquoi j'ai mis le voile. » Je suis déjà rentrée dans les détails deux fois de ce que j'ai vécu, de ma grossesse si compliquée, etc. Et de mon deuil périnatal. Je suis rentrée dans les détails deux fois. Je ne me suis absolument pas dit qu'il allait me demander que je raconte l'histoire de Malek de A jusqu'à Z. Et en fait, je n'étais pas prête psychologiquement à la re-raconter. Alors, je ne sais pas comment vous, en fait, vous vivez un deuil. Mais moi, je vais pouvoir en parler dès que ça s'est passé. Je vais énormément pleurer. Et en fait, plus le temps va passer et plus je vais en parler de moins en moins. parce que c'est vraiment un sujet qui me détruit de l'intérieur. D'ailleurs, là-même encore maintenant, j'ai envie de pleurer. Alors que c'est quelque chose qui... Ça fait trois ans que ça s'est passé. Je pense que je serai toujours très, très, très extrêmement touchée par ce qui s'est passé, par ce qu'on a vécu. C'est quelque chose que je ne regrette mais absolument pas. J'ai lu certains commentaires sous des posts, en fait, par rapport à cette interview. Et c'est absolument pas quelque chose que je regrette. Je le referai mille fois s'il fallait le refaire. Alors oui, j'ai des images très traumatisantes dans ma tête. Que ça soit pour mon père ou pour mon fils, c'est vraiment pas agréable de voir ton proche mort et encore pire quand c'est ton enfant, ton bébé, parce que c'est plus choquant de voir un enfant décédé qu'un adulte, même si mon père, vous savez que c'est mon héros, c'est mon roi. Je l'ai dans la peau. J'ai été beaucoup plus traumatisée par le fait de voir mon bébé mort. Donc, je le referai mille fois si c'était à refaire parce que je ne suis pas capable. Je n'aurais pas pu vivre et ça, c'est propre à chaque mère. C'est chaque personne qui le choisit. Moi, je parle en mon nom. Je ne suis pas capable de décider, de prendre la décision de mettre fin à la vie de mon bébé qui est dans mon ventre. Je sais que je m'en voudrais toute ma vie, que je ne m'en pardonnerai jamais et que je n'arriverai pas à vivre avec ça. J'ai lu beaucoup de commentaires qui disent que c'est inhumain d'avoir gardé un bébé sachant qu'il allait mourir. En fait, à partir du moment où vous n'êtes pas... Je parle des personnes qui ont dit ça. Je sais qu'il y a énormément de pépites derrière qui sont en train de dire mais n'importe quoi, machin, mais qu'est-ce que les gens peuvent être cons. Oui, mes pépites, oui. Mais ces gens-là, en fait, je pense qu'à partir du moment où ils ne l'ont pas vécu d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je n'ai pas été capable de décider, de prendre la décision, de dire oui, je veux mettre fin à la vie de mon bébé. Je n'ai pas été capable de le faire, de le dire et je n'aurais jamais pu le dire. Alors oui, j'ai vécu des mois extrêmement difficiles. Oui, j'ai vécu un accouchement à la fois merveilleux parce que je rencontrais Malek, mais à la fois traumatisant et... Je n'ai même pas les mots parce que j'ai vécu la mort de mon bébé sur ma poitrine. C'est des séquelles que j'aurais à vie. Mais est-ce que pour autant je le regrette ? Pas du tout. Mais pas du tout. Je le referai mille fois. Je préfère vivre comme ça, me dire que j'ai accompagné avec mon mari, on a accompagné mon premier fils jusqu'au bout. Il a voulu rencontrer ses parents alors qu'on m'a dit mais à toutes les échographies que je faisais chaque mois, on m'a dit que mon fils allait mourir. On m'a dit qu'il allait mourir dans mon ventre et mon fils ne mourrait pas. Mon fils restait en vie, il grossissait. Voilà, c'est un sujet. Quoi qu'il arrive que dès que j'en parle et ben ça me prend au trip. On me disait à chaque échographie voilà, profitez parce qu'il va décéder dans votre ventre etc. et en fait mon fils ne mourait pas. Il s'accrochait, il s'accrochait à la vie, il grossissait absolument proportionnellement comme un bébé classique à chaque mois en fait et donc moi c'était un espoir. Je me suis dit mais punaise, heureusement, heureusement que tu n'as pas décidé d'arrêter la grossesse et en fait forcément tu t'accroches à l'espoir, tu t'accroches à la vie et en fait le destin a fait que Malek est resté en vie avec nous 30 minutes. J'ai pu le montrer à mes parents et rien que pour ça je ne regrette absolument pas. Ce n'est pas du tout égoïste d'avoir choisi d'accompagner son fils jusqu'à la fin. Ce n'est pas du tout égoïste. Je ne le vois pas du tout comme ça. Et donc revenons à l'interview de Sam Zira. Donc bien évidemment il y a des commentaires de toute façon mes pépites je vous dis la vérité je suis une personne qui aime l'humain. Je suis une personne très sociable et en fait avec ce métier-là je me suis rendu compte qu'il existe vraiment des sales races. Quand je dis sales races je ne parle pas de la race pas du tout je parle vraiment d'un humain propre qui peut sortir des âneries. Il y a des trolls sur internet des personnes qui vont commenter que des trucs méchants je ne sais pas pourquoi ces personnes existent et je ne sais pas pourquoi elles font ça elles se sentent sûrement extrêmement mal pour faire ce genre de choses. Enfin bref j'ai lu des commentaires je vous jure à vomir pas forcément sous la vidéo de Sam Zira mais sous les petits shorts vous savez sur TikTok etc. En fait tu ne peux pas t'empêcher d'aller regarder en fait et c'est ça mon problème et j'ai eu attention j'ai eu énormément d'amour énormément de soutien mais c'est vrai que les quelques commentaires de personnes hyper mauvaises de des vipères en fait que ça soit homme ou femme qui se permettent d'émettre un avis sur quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu et qu'ils ne pourront jamais comprendre je ne comprends pas mais bon c'est pas grave moi je suis une personne j'aime l'humain j'aime je suis très sociable j'aime discuter avec les gens j'aime partager avec les gens et donc je ne vais pas vous mentir que ce métier là commence à me montrer une face de l'humain que je ne connaissais pas que je ne me doutais même pas de leur existence et ça commence à me dégoûter des gens vous voyez il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'encore une fois j'ai reçu tellement de commentaires gentils en DM de personnes qui ne me connaissaient pas qui sont venues me suivre en fait de personnes qui ont perdu des bébés qui ont fait des fausses couches qui ont perdu des enfants et en fait justement j'ai parlé de Malek parce que je voulais que Malek ait un impact positif sur la vie Malek c'est un ange parmi tant d'autres il y a tellement d'anges en fait qui nous ont quittés et ma mange du coup qui bah on est soudé on se comprend on est ensemble et c'est pour cela que j'en parle et j'en parle et j'en reparle encore parce que déjà c'est mon fils je ne l'oublierai jamais on ne l'oubliera jamais et si je peux aider ne serait-ce qu'une ma mange à lui apporter du soutien à lui dire avec mes mots ce que je ressens qu'elle puisse se dire que je ne suis pas seule à vivre ça je le referai mille fois mais revenons à l'interview de Sam Zira je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande de me raconter en fait de lui raconter pardon la grossesse de A à Z comment ça s'est passé comment on a détecté ça comment je l'ai vécu comment on l'a vécu avec mon mari comment sont passés les mois je ne sais pas si vous avez regardé l'interview moi en tout cas impossible de la regarder même que ce soit des extraits qui passent où je pleure énormément c'est impossible pour moi de regarder ces extraits là je swipe vite quand je tombe dessus sur TikTok ou alors je mets pause et je regarde les commentaires mais ça il faut que je m'oblige enfin il faut que j'arrête en fait de le faire parce que comme c'est un sujet qui me touche du plus profond de mes tripes je pourrais le prendre très mal et très personnellement un méchant commentaire sur mon fils qui est parti donc je préfère même pas regarder alors que je passe à côté de plein de messages positifs tu vois mais enfin bon ça c'est autre chose et du coup en fait j'ai pas bien vécu le fait de tout raconter dans les détails je m'attendais pas à ce qu'il me demande de le faire en tout cas je pense que lui m'a demandé de tout raconter c'est surtout parce qu'il y a énormément de ses abonnés qui ne me connaissent pas et qui m'ont découvert à travers cette interview donc je pense que c'était quand même nécessaire de tout raconter par contre et j'ai eu un impact assez négatif sur le fait de tout raconter j'ai parlé un peu moins de mon père il m'a posé moins de questions par rapport à mon père beaucoup par rapport à Malek ça m'a étonnée parce que mon papa est décédé plus récemment que Malek donc je pensais en fait qu'il allait faire le contraire étant donné que je me suis jamais exprimée sur un autre média par rapport à mon papa non on a plus parlé de Malek de ce qui s'est passé que mon papa on a parlé aussi de mon père comme quoi je suis extrêmement enfin je suis très famille je suis quelqu'un de très famille et donc ça aussi ça m'a retourné le ventre mais comme j'en ai moins parlé ça a été ce qui m'a vraiment en fait ce qui a fait que quand je suis rentrée à la maison j'ai plus rien fait je me suis enfermée dans le noir dans mon lit j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et en fait tellement ça n'allait pas je suis partie me doucher enfin pas me doucher j'ai pris un bain chaud un bain extrêmement chaud pour me détendre parce que je n'arrivais pas à me détendre j'étais en j'étais en PLS quoi vraiment ça m'a ravivée tout le trauma en fait et ouais j'ai rien pu faire de cette journée je si j'avais eu des rendez-vous professionnels j'aurais pas pu les faire je les aurais annulés heureusement j'en avais pas j'avais du travail mais je l'ai reporté après parce que je pouvais pas en fait j'étais j'étais anéanti tout de tout redire tout revivre parce que quand tu racontes tout tu revis tout et dans l'interview je pleure énormément et je m'attendais pas à ce que j'allais m'effondrer autant je pleurais je pleurais à chaudes larmes vraiment à chaudes larmes et j'avais du mal à parler j'avais les yeux tout rouges je m'attendais pas à m'effondrer m'effondrer comme ça mais ça a été le cas et du coup quand je suis rentrée chez moi j'étais j'étais vraiment vraiment dans un dans un état pas très beau et il m'a fait beaucoup de bien ce bain j'en faisais énormément quand j'étais enceinte de Malek et je pense que le fait d'en reprendre ça me rappelle quand il était dans mon ventre enfin bref tout ça pour vous dire que psychologiquement je pensais pas que cette interview allait m'atteindre autant mais elle m'a atteint énormément ça a pas été facile pour moi de la faire je pensais pas que ça allait être difficile comme ça de faire cette interview je pensais pas du tout je pensais que j'allais y aller j'allais raconter un peu qui je suis ce que je fais oui bien sûr j'allais raconter bien sûr mon parcours de vie les épreuves très difficiles que j'ai eues qui se sont enchaînées mais je pensais pas que j'allais rentrer dans les détails il m'a parlé aussi de Noemi Mabel je m'attendais pas à ce qu'il me parle d'elle personnellement c'est une histoire que j'ai bouclée que j'ai mis derrière moi et que j'ai même envie d'oublier quoi j'ai été fière de parler de mes troubles du comportement alimentaire sur internet parce que je suis bientôt invitée à l'Assemblée nationale justement pour parler pour mettre en place des choses pour aider les personnes atteintes de TCA de troubles du comportement alimentaire et je suis fière de participer à ça parce que on va peut-être contribuer à trouver des choses qui vont faire qu'on va améliorer la vie peut-être de certaines personnes qui en sont malades et ça en fait juste apporter ma pierre à l'édifice j'en suis tellement fière si je peux juste aider une personne encore une fois j'en suis tellement fière et voilà sinon il a été assez bienveillant non même il a été très bienveillant il n'a pas eu de mots déplacés sur ce voilà mes pépites voilà voilà mon retour sur l'interview de Sam Zira je suis rentrée troublée de cette interview je pense que c'est ma dernière interview que je donne pourquoi ? parce que psychologiquement c'est extrêmement difficile pour moi ça devient de plus en plus difficile de parler en fait pour m'en remettre il me faut beaucoup de temps là par exemple Sam je lui ai parlé de ça ça l'a touché certes deux heures après il était peut-être sûrement en train d'interviewer une autre personne il est passé à autre chose moi non moi deux heures après j'étais en train de chialer toutes les larmes de mon corps parce que ça a ravivé des trucs en moi extrêmement durs extrêmement difficiles et donc je ne pense pas que je referai d'interview je pense que je reparlerai du deuil périnatal sur ma chaîne pourquoi ? parce que j'ai envie de vous donner un peu l'évolution de comment on se sent des années après comment on le vit l'étape en fait l'étape du deuil dans lequel je suis je sais qu'il y a des mamans j'espère qui vont vivre ça malheureusement et qui vont trouver mes vidéos je l'espère et qui vont pouvoir se dire ok alors il y a peut-être de l'espoir dans un an peut-être que j'irai mieux comme elle peut-être que dans deux ans j'irai encore mieux comme elle juste ça j'ai juste envie d'aider ces personnes-là parce que malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres ça arrive à beaucoup beaucoup de femmes et on ne s'en rend pas compte et moi en fait j'ai la chance en fait d'avoir une communauté et du coup ma parole porte et donc si je peux toucher ces femmes-là et qu'elles puissent écouter et avoir mon retour de ce que j'ai vécu par rapport à mon fils Malek et les aider leur dire on brûle de l'intérieur vous brûlez de l'intérieur là la douleur que vous ressentez personnellement moi ça a été la pire douleur que j'ai ressentie au cours de ma vie écoutez j'ai que 28 ans en fait je vais bientôt les avoir mais je suis pas enfin je sais pas quand est-ce que je vais mourir ça on le sait pas mais je suis pas non plus si vieille que ça en tout cas je peux vous dire que pour le moment ça a été la pire que j'ai ressenti et pourtant j'ai perdu l'amour l'amour de ma vie mon petit papa mon premier amour de ma vie un an après j'en ai bavé j'en ai bavé j'en bave encore aujourd'hui mais c'est pas la même douleur donc si je peux juste leur apporter une petite lueur d'espoir sur ce que j'ai vécu et sur mon retour à moi j'ai tout gagné sur ce voilà mes pépites voilà mon retour sur l'interview que j'ai eu avec Sam Zira est-ce que je la regrette pas du tout je la regrette pas parce qu'aujourd'hui ça va mieux que la dernière fois quand je suis rentrée ça va je vis ma vie je ne suis pas active pour le moment pourquoi ? parce que il y a eu le décès de ma grand-mère paternelle le fait de revoir un corps de faire lavage ça m'a ravivée pareil ce que j'ai vécu avec mon père donc il me faut un peu du temps pour pour retrouver un équilibre émotionnel et pour pouvoir aussi vous apporter de good vibes parce que c'est bien de filmer des vidéos mais je n'ai pas envie de mettre un masque sur mon visage et de sourire alors que je suis en train de de faire un effort émotionnel sur moi pour te dire allez Cam allez oh on y va là et ben j'ai envie de vous apporter des good vibes j'ai pas envie de vous apporter que des pleurs et et de la tristesse on vit tous des deuils on vit tous des épreuves on vit tous des des horreurs donc donc j'ai pas envie en fait de de vous faire pleurer j'ai envie de vous faire rire et en fait voilà là je me suis dit que j'allais prendre le ramadan pour moi pour me recentrer pour me réélever il y aura du contenu il y aura des vidéos mais il y en aura juste moins que d'habitude j'ai envie voilà là j'ai vécu beaucoup de trucs assez compliqués le décès de ma grand-mère paternelle quand je suis rentrée de Tunisie le décès de mon animal de compagnie blec que j'avais depuis plus de 10 ans et qui m'a beaucoup beaucoup affectée donc voilà j'ai juste envie de prendre du temps un peu pour moi de me ressourcer le ramadan tombe bien perdre du poids un petit peu j'espère et revenir en force quoi revenir en force et merci merci pour tout l'amour que vous m'envoyez merci pour tout l'amour que vous m'écrivez vous prenez le temps de m'écrire vous savez pas à quel point ça me fait du bien vous savez pas à quel point ça me remplit d'amour et ça fait vraiment du bien vraiment donc merci pour tout je vous remercie d'avance pour les commentaires que vous allez écrire parce que je sais que vous êtes des personnes juste adorables vous êtes extraordinaires vous êtes d'une bienveillance mais extrême vous êtes mais des pépites et vous portez bien maintenant excusez pour Sultan derrière qui aboie toujours vraiment nous avons pas changé et sur ce moi je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo encore une fois vous avez les liens des produits typologie dans la barre d'infos vous avez mon offre 45 euros d'achat vous avez ce produit qui vous est offert un sérum niacinamide qui va réduire les rougeurs et les imperfections et qui va lisser votre grain de peau ce produit est offert je trouve que les produits typologie valent largement le coup plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle marque française formulée fabriquée en France certifiée PETA et Bécor produit recyclable et recyclé à l'infini ça prend soin de l'environnement soin de votre peau allez-y les yeux fermés je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube je vous souhaite un excellent excellent ramadan pour ceux qui le font et pour les autres ah carême aussi pour les chrétiens c'est bientôt la fin il me semble j'espère que ça va pour vous je vous embrasse très fort je vous dis à très vite gros bisous ciao j'espère que ça va pour vous je vous dis à très vite je vous dis à très vite